Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite balade sous chaîne. Et petite surprise, je trouve déjà un premier champignon. D'ailleurs, on va faire le tour, ce sera plus simple. Et là, nous y sommes. C'est une amanite des Césars. Belle surprise ! On se retrouve après le générique et on va se la défaire. Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ça, comme elle est belle. Allez, je vous reprends et je trouve autre chose. Et là, je fouille un petit peu dans le coin. Et qu'est-ce qu'on voit au loin ici ? On va s'approcher. Il est superbe, celui-là. Je récupère mon couteau au passage. Hop ! La superbe cèpe d'été. Magnifique. Il est beau, celui-là. Et là encore, sous chaîne de liège, avec des petits chaînes autour. Je descends tranquillement. Il est carrément au bord, au pied. Là, j'y vais justement parce que ça glisse un peu sous les feuilles. On commence à apercevoir son petit chapeau. Encore un beau cèpe. Magnifique. Et ici, j'ai changé de biotope. Je suis retourné dans ma forêt où je trouve quelques cèpes d'été et mes giroles. Et sur un chemin forestier, il y a un début de pousse de russule. Mais c'est surtout celle-là qui m'intéresse. Car c'est une russule charbonnière. Là, on voit bien, quand je passe mon doigt sur les lames, elle ne casse pas et on dirait du lard. Celle-ci, elle a une belle taille. J'espère qu'elle n'est pas véreuse. On va voir ça de suite. Et je vous reprends si je trouve autre chose. Et là, j'ai une belle petite famille de russule charbonnière. On a une toute petite et une grande. C'est surtout la grande qu'on va défaire. Nickel, ça ne casse pas. Par contre, quand je regarde le pied, à mon avis, ça va être véreux. Elle est véreuse. On va la laisser. La petite, peut-être que je m'en sors mieux. Nickel, la petite. La grande, hop, on va la laisser là. Celle-là, je la récupère. Alors, je vous rappelle, c'est un excellent comestible à russule charbonnière. Et là, on a une magnifique girolle. Elle m'a bien fait grimper, celle-là. Et vous entendez derrière un bel orage que je vais surtout me prendre dans pas longtemps. Ça va être marrant. Sympa, celle-là. Encore une petite force sympathique ici. Ici, on a quelques pouces. Ici, une pouce. Là-haut aussi. On va les laisser tranquilles. Je vais quand même faire le tour parce que là, j'en trouve quelques-unes. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. Là, je vais vous faire voir une tâche magnifique. Ça commence ici, dans la mousse. On va revenir sur le côté. Alors, ici. Comme ça. Dans la mousse, toujours cachée. Et là, je viens de voir. Je n'avais pas vu celle-là. Celle-ci. Là, il y a des pouces. On va dire que pour l'instant, ça se finit avec celle-là. Je n'ai pas regardé autour. Mais ça m'a l'air de terminer avec celle-ci. Alors. On va se les défaire au fur et à mesure. On va se les mettre là. Il ne faut pas qu'elles tombent. Je vais juste défaire celle-là. La plus grosse. Ah ben, c'était une double. Donc, c'est pas grave. Celle-ci, là. Ah ouais. Elle est magnifique. C'est assez beau, ça. Celle de la mousse. Et en plus, je n'avais pas vu. Il y en a là. Je vais les récupérer après. Mais c'est surtout les plus belles que je veux. Parce que je les vois. Et ici. Celle-ci, on va la laisser à la crème au soleil. Celle que j'avais vu dès le début. On va la récupérer quand même. Hop. Oula. Je suis en train de glisser un petit peu. Donc. Hop. Celle-ci. Comment elles sont ? Ah ben, elles ont cramé. C'est pas grave. Hop. Ah ben, là, ça pousse. Bon, on va les cacher. Et je vais redonner un petit coup d'œil un peu à droite, à gauche. Avec un peu de chance, j'en ai d'autres. Et juste en descendant, qu'est-ce que je vois ? Encore des petites copines. Magnifique. Magnifique, hein ? Allez, je vais continuer ma descente. Et si j'en ai d'autres, je m'arrête. Ça, je ne le mange pas. Mais c'est joli parce que ça forme tout à fait l'amour, on dirait des coraux. C'est ce qui s'appelle une claverre. Par contre, c'est ce qui est juste derrière la claverre. Ça, je le mange sans problème. Encore une belle girole. Alors, celle-ci, on pourrait passer plusieurs fois à côté. Là, on a un petit arbrusseau. Et franchement, au pied. D'ailleurs, elle a pris la forme de la branche pour pousser autour. C'est beau, la nature, quand même. Celle-là, sur le bord du chemin, je la trouve magnifique. C'est sympatoche, hein ? La petite Gigi. Et encore quelques belles giroles. Toujours pareil. Bien cachées dans les feuilles. Je vais bien me mettre parce que je suis un peu en pente. Donc là, on va un peu défaire pour être tranquille. Celle-là, on va la laisser. Oh, elles sont parties où ? Ça y est, j'ai perdu mes giroles. J'ai dû les pousser. Ah ben, elles sont là, devant moi. Je l'ai confondé avec les feuilles. Celle-là aussi. Magnifique. et toute petite. On va laisser. Là, on a quelques petites pousses. Et ma petite tâche va se finir avec celle-ci. ce qui ont fait quatre jolies, quand même. Et franchement, j'allais nettoyer mes petites giroles et j'ai pas fait gaffe. je voyais sortir quelque chose. Il y en avait encore une. Ça aurait été dommage de ne pas la prendre, celle-là. Ici, sur le petit chemin forestier, on a une belle russule verdâtre. On va la reconnaître parce qu'elle est bien verte et elle est tachée sur les côtés. C'est aussi un bon comestible. Je vais terminer ma petite vidéo sur ce petit tableau de giroles de russule charbonnière et de la petite reçue le verdâtre. Désolé, je pourrais pas vous montrer les cèpes que j'avais trouvées dans un autre spot dès le début de la vidéo parce que j'étais un peu dégoûté car ils étaient véreux les deux. C'est dommage. Et sinon, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Vous serez informé pour mes différentes sorties et mes futures recettes à venir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !